voilà un exercice classique sur les transferts thermiques donc dans l'exercice on va avoir un simple vitrage d'épaisseur 8 mm du verre à l'intérieur il fait 19 degrés à l'extérieur il fait 5 degrés la surface de votre vitrage c'est un virgule de mètre carré on vous donne la conductivité thermique du verre qui est de 0,80 watts par mètre par kelvin et à côté vous avez le schéma du double vitrage donc cette fois ci on va avoir une lame de verre de 4 mm ensuite 16 mm d'air ensuite 4 mm de verre et donc à l'intérieur à nouveau il fait 19 degrés à l'extérieur il fait 5 degrés on rajoute la donnée du coup de la conductivité thermique de l'air qui est de 0,0 25 watts par mètre par kelvin on passe aux questions donc déjà première question quel est le sens du transfert thermique deuxième question déterminer la résistance thermique pour le simple vitrage troisième question calculer le flux thermique pour le simple vitrage quatrième question calculer l'énergie thermique pour une journée du coup pour ce simple vitrage ensuite à partir de la question 5 on passe au double vitrage donc à nouveau déterminer la résistance thermique pour le double vitrage calculer le flux thermique dans ce cas là et dernière question question 7 une question bilan quel est l'intérêt du double vitrage je peux aussi vous dire que on peut avoir de l'argon au niveau des fenêtres quand vous avez des fenêtres double vitrage à l'intérieur vous pouvez avoir de l'argon la conductivité thermique est encore plus faible que pour l'air mais j'ai voulu partir sur cet exemple là pour cet exercice là on va passer au corrigé donc première question le sens du transfert thermique sens du transfert thermique c'est toujours du chaud vers le froid donc ici intérieur vers l'extérieur ça c'est pour la première question ensuite deuxième question déterminer rth pour le simple vitrage donc là il faut se rappeler de la formule la résistance thermique c'est égal à e sur lambda fois s voilà pour la formule on applique donc ici l'épaisseur 8 mm donc 0,008 ou 8 x 10 moins 3 x 10 puissance moins 3 pour ceux qui sont à l'aise divisé par 0,80 x 1,2 je fais l'application numérique et je trouve 0,0083 question 3 kelvin par watts attention à l'unité vérifiez bien que vous connaissez les unités ensuite on passe à la question 3 calculer le flux donc le flux pareil faut connaître la formule le flux ça va être delta t divisé par rth ça vous fera ici 19 moins 5 divisé par 0,0083 faites l'application numérique et on va trouver 1687 watts si je dois mettre ça en écriture scientifique du coup ça me faire 1,7 kilowatts pour respecter le nombre de chiffres significatifs on avait et encore on pourrait me dire sur les chiffres significatifs ici on avait que un chiffre significatif pour les 8 mm pourtant j'ai mis mon résultat avec deux chiffres significatifs on vous pardonnera aisément ce genre de petit détail l'idée c'est juste d'être cohérent et de ne pas mettre trop chiffres significatifs ou vraiment réduire trop le nombre de chiffres significatifs maintenant on peut passer à la question 4 question on vous demande de calculer l'énergie thermique q q ça va être égal à le flux fois delta t attention cette fois ci c'est un delta t minuscule parce qu'on est pour une durée avant le delta t c'était la variation de température donc un t majuscule donc je rappelle t majuscule température t minuscule pour une durée une variation de temps donc ça va nous faire 1687 si on reprend toutes les données d'avant fois delta t on le veut pour une journée donc 24 fois 3600 et je fais l'application numérique on va trouver 146 millions donc 146 méga joules voilà pour la partie simple vitrage on passe maintenant à la correction du double vitrage donc question 5 on sait que pour une paroi multicouche on va additionner les résistance thermique des différentes parois donc on va avoir la résistance thermique du vert 4 mm plus la résistance thermique de l'air 16 mm plus la résistance thermique du vert 4 mm donc c'est à dire que notre résistance thermique du double vitrage ça va être égal à la résistance thermique de l'air plus la résistance thermique du vert 4 mm plus la résistance thermique du vert 4 mm quand j'additionne la résistance thermique du vert 4 mm plus la résistance thermique du vert 4 mm je retrouve le rth de la question 1 puisqu'on avait une épaisseur 8 mm et on a utilisé le lambda vert on a utilisé la surface donc on va retrouver exactement notre résistance thermique ici par contre celle là il va falloir qu'on la calcule donc notre résistance thermique double vitrage ça va être égal à l'épaisseur de l'air divisé par lambda de l'air fois la surface plus rth de la question 1 donc ça va nous donner on fait le calcul donc 0,016 divisé par 0,025 fois 1,2 plus 0,023 plus 0,023 on a calculé avant je fais l'application numérique et je trouve 0,025 0,54 0,54 kW par W alors si vous avez des difficultés vous auriez pu faire le calcul intermédiaire et faire ce calcul là uniquement pour commencer et vous auriez trouvé ici 0,53 kW par W auxquels vous auriez additionné ensuite la résistance thermique du verre donc il n'y a pas de problème vous pouvez le faire par étapes si vous n'arrivez pas à le faire en une seule fois ce qui est intéressant c'est de remarquer qu'en fait notre résistance thermique du double vitrage c'est quasiment uniquement la résistance thermique de l'air qui est piégé entre les deux parois vitré puisque ici on a 0,53 et le résultat final c'est 0,54 maintenant on peut passer à la question 6 donc calculer le flux thermique donc comme avant phi ça va être égal à phi double vitrage pour le différencier de celui d'avant ce sera égal à delta t toujours les mêmes valeurs divisé par la résistance thermique du double vitrage donc on aura à nouveau 19 moins 5 divisé par 0,54 donc ça nous fait 14 divisé par 0,54 je fais l'application numérique et je vais trouver 25,9 donc 26 watts donc voilà pour la question 6 question 7 je vais corriger ici quel est l'intérêt du double vitrage et bien vous pouvez faire le rapport 26 divisé par 1687 ou 1687 watts divisé par 26 vous trouvez quelque chose qui est 65 fois plus grand donc si je fais 1687 donc ça veut dire qu'on a 65 fois moins de paires thermiques avec du double vitrage donc l'intérêt du double vitrage c'est de piéger une lame d'un isolant l'air entre deux parois vitrée et on arrive à diviser par 65 fois nos pertes donc on voit dans cet exercice que il vaut mieux mettre un isolant entre deux lames de verre que mettre un verre épais qui fait la même taille donc voilà l'intérêt et voilà pourquoi en permanence on essaye maintenant de remplacer les fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage parce que vous imaginez bien que une consommation de 26 watts pour garder une température de 19 degrés à l'intérieur quand il fait 5 degrés à l'extérieur sur une fenêtre c'est bien mieux que 1700 watts pour compenser les pertes donc on voit qu'il y a un véritable intérêt à remplacer les fenêtres et passer du simple vitrage au double vitrage c'est vraiment des économies énormes qui pourront être réalisés